Monsieur le maire Abdoulaye Huilane, bonjour. Bonjour. Maire de Kafrine, Kafrine qui donc s'apprête à accueillir le chef de l'État dans 48 heures, ce sera le vendredi. Pour cette tournée économique, qu'est-ce qui est prévu à Kafrine pour accueillir justement le chef de l'État ? Ce qui est prévu à Kafrine pour accueillir le président de la République, c'est un engagement. ...d'hommes et des femmes vivant dans une république ayant à leur tête de cette république un homme d'État, un homme politique. Il a défini les politiques publiques mises en eux par son gouvernement, qui dans le passé a fait des promesses et engagé son gouvernement dans des actions minéralistes ou scrupulantes qui vont dans le sens de satisfaire les attentes des populations. Alors il va reçoit donc que dans des conditions pareilles, les populations vont se mobiliser de manière citoyenne dans une atmosphère républicaine mais festive parce que nous sommes contents de ce que le président de la République, notre président, ait réalisé, une promesse qui a été faite de manière itérative depuis plus de 40 ans. La route de Kafrine-Iranda est une route à l'importance incommensurable au-delà de son aspect économique, de son aspect lié au désenclavement humain, social et autres. C'est une route d'intégration parce qu'elle permet de relier une partie du Sénégal nord et l'autre partie du Sénégal du sud dans Jean-Bas, dans une certaine mesure, la Gambie. Et c'est une route qui traverse plusieurs communes donc vous imaginez bien qu'une route goudronnée comme ça nous donnera la sensation. En plus de cela, l'hôpital régional de Kafrine qui vient réajuster, préciser l'efficience de la carte sanitaire et de la pyramide sanitaire. C'est un hôpital de niveau 2, clambant 9 clés à main avec du matériel high-tech dernier cri avec des spécialités qu'on n'avait pas place. C'est un hôpital qui nous réjouit, c'est un bijou. C'est un hôpital en principe de 550 lits. C'est un hôpital situé à la périphérie de Kafrine en direction de Kungel et vous savez bien que Kafrine est traversée par le corridor Dakar d'Amaco. Kafrine est une voie de passage des citoyens de l'ouest qui habitent la Guinée de Chao, la Gambie, la Guinée. Donc c'est un hôpital qui est aimé à offrir des services de qualité non seulement à des citoyens sénégalais mais également à des citoyens de l'Afrique de l'Ouest. Et donc ? Sous ce rapport précis à ma triple qualité de maire de Kafrine, députée à l'Ensemble national, donc élue du Sénégal, représentant des populations, mais également à ma qualité de parlementaire de la CEDAO. Je salue avec beaucoup d'enthousiasme cet hôpital et je souhaite la bienvenue notamment au chef de l'État, à la délégation, tous ceux qui vont s'investir pour que la tournée soit une tournée réussie, tant au plan sécuritaire, qu'au plan restif, qu'au plan de la mobilisation, mais également tous ceux qui, techniciens, spécialistes, médecins, vont travailler dans ce hôpital ou bien vont se diriger vers Caprine à manger de cette délégation. En termes d'évaluation, M. le maire, avec tout ce que vous venez d'énumérer, si vous deviez nous donner un taux de réalisation d'infrastructures depuis la dernière visite du chef de l'État lors de sa dernière tournée économique dans votre localité, quel serait le chiffre ? Écoutez, c'est tellement délicat de tenter de répondre à votre question parce que ce serait fastidieux que de dénumérer tout ce que le président a promis ou commencé à réaliser. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que pour l'hôpital, il vient, il est gré et l'hôpital va commencer à fonctionner. Et suivant, certainement, il y aura des compléments, des déjeunements, des ajouts. Au-delà de l'hôpital, vous savez que la route est achevée, donc là aussi, nous saluons cela. Les autres réalisations que le président avait commencées, il y a la sphère administrative, là aussi, les travaux sont à l'arrêt. Depuis la dernière vision de l'État, là, en ce qui concerne la ville, zéro réalisation. En ce qui concerne les routes de Catherine, tout n'a fait, là aussi, zéro réalisation. les travaux sont en cours, je ne suis pas techniquement habilitée, à donner le taux de réalisation ou le taux de dévolution des travaux. En ce qui concerne l'électricité, ou la réplication, là aussi, nous sommes à moins de 50% de réalisation. Et pour ce qui est également des autres aspects, bon, voilà. Mais en tout cas, ce qui est essentiel pour nous, c'est que l'hôpital et la route d'Anganda sont achevés. Nous allons les récessionner et les inaugurer. Pour cela, rien que pour cela, nous devons une chère chandelle au président de l'Afrique. Maintenant, pour le reste, puisqu'il y a vie, et d'ailleurs, à l'échelle de la gouvernance, à l'inspection politique des hommes publics, à l'inspection politique des hommes politiques, c'est une éternelle insatisfaction. Chaque fois qu'on réalise quelque chose, il y a d'autres besoins qui vont satisfacer. Sur le plan de l'emploi, par exemple, il y a, oui, des efforts qui sont faits, mais pour mieux faire, et nous en demandons encore. Sur le plan de l'individualisation, là aussi, nous avons des attentes qui ne sont pas, qui sont loin des 37, mais nous ne sommes pas des trucs digestifs. Nous ne sommes pas, nous ne sommes pas dans l'intérêt circonstantiel ou situationnel. Ce que nous voulons dire aussi, et maintenant, à haute et intelligible voix, c'est bravo, monsieur le président, pour la route de Caverin-Ganda, bravo pour l'hôpital. Pour le reste, monsieur le président, nous en demandons davantage et avec une mille, vis-en-œuvre de ses promesses ou de ses engagements en impliquant les collectivités territoriales et les citoyens parce que c'est ça qui suit à la démocratie et que c'est ça qui suit dans une gestion vertueuse, transparente et efficace. M. le maire, parlons politique à présent. La bataille des locales a démarré dans certaines localités, à Caffrine notamment. Est-ce que Trapdoulaye-Huillane sera candidat ? Écoutez, en démocratie, le pouvoir implique la responsabilité au sens plein du terme. Donc, je suis maire, j'expédie les affaires courantes, j'essaie autant que faire se peut de réaliser les instances des populations, de représenter les populations, de porter leur voix à l'attention du pouvoir central. Je le fais avec élevé des responsabilités, je le fais sans souverain parce que je ne suis pas tout éduqué, formé pour faire dans l'arbitisme ou dans le biotisme. Je veux être un homme responsable par conséquent jusqu'à ce que les investisseurs se fassent. Je pense que je suis en situation en mission et ma mission est loin de terminer parce que je suis très loin de donner à cette Caperine tout ce que Caperine mérite. En tout cas, ce qui est clair, c'est que si on avait un baromètre d'appréciation, je n'ai pas à rougir. J'avais trouvé à Caperine seulement deux en santé avec une pyramide planétaire déréglée. Aujourd'hui, j'ai pu réaliser 20 centres de Caperine et deux autres postes de santé. Donc, vous voyez, j'avais trouvé deux, j'avais réalisé trois structures dont deux cas de postes de santé et un centre de santé. Ensuite, puisque l'hôpital va être inauguré, l'ancien centre de santé de référence qui faisait office d'hôpital parce que les gens jouaient sur les effets d'annonce et les noms va nous revenir comme district et ce sera un centre de santé de référence et le centre de santé que la commune a réalisé son centre de santé secondaire. Est-ce que nous pouvons comprendre par là qu'Abdoula Huilane sera maire, sera candidat plutôt ? Alors, j'ajoute que sur le plan de l'assainissement et de l'étoulement de la ville, je pense que Kaveline est incomparable aux autres communes. On en déplaît dans ce qui vient de faire du saupotrage pour essayer de donner bonne conscience. Sur le plan de la création d'emplois, Dieu merci, nous en avons créé plusieurs dizaines sur la base de nos possibilités et de ce qui est viable et de ce qui est sustainable dans le long terme. Enfin, sur le plan des écoles, là aussi, c'est incomparable. Sur le plan de l'électrification, nous avons fait plusieurs traductions d'extension de l'électrique. L'assaineté, même nous a adressé une lettre pour saluer notre travail et la qualité que nous avons acquis pour Kaveline. Sur le plan de l'eau, nous avons fait en sorte que au-delà même des limites territoriales de la commune de Kaveline, nous avons fait en sorte que l'eau soit à proximité. Maintenant, avec les contrats d'affermage, l'État a créé plusieurs partenaires qui interviennent, FlexO ou CMO. Le reste, maintenant, il y a des gens qui sont en difficulté. Il faut de la concurrence ou de la lignée entre FlexO et CMO. C'est un état de régler ça. Je pense qu'avec les limites que de l'eau avec sonnette et l'hôpital du solidaire, nous arriverons à une solution qui s'affiche tout le monde. À qui faites-vous allusion lorsque vous parlez de ceux qui viennent faire du saupoudrage ? Je ne sais pas. Écoutez, moi, je vous ai dit tout à l'heure que je n'aime pas rester inexpliquable au sein de l'État de ce papier à mesure que ne me faites pas des ans de mon pénestral parce que je pense que le respect que nous devons au Sénégalier en général à nos administrés et à nos concitoyens nous impliquent de faire des débats de base d'âge. Aujourd'hui, Dukan prête au ministre Hadoulaïsa l'ambition de devenir maire de Kafrine. C'est son droit. Et pour certains observateurs, ils posent déjà les jalons. Quelle lecture justement assure cette concurrence de bataille ? La lecture d'un démocrate est un croyant. Voilà. La lecture d'un démocrate est un croyant. Avant moi, il y avait d'autres maires. Bien sûr, après moi, il y avait d'autres maires. Avant Makikali, il y avait d'autres présidents après Makikali, il y aura d'autres présidents. Je suis un sénégalais musulman moulu, croyant donc et je suis un citoyen qui croit qu'il y a la conviction en démocratie. La seule source de l'éducation de les citoyens électeurs comme dans un parti, la seule source de l'éducation que les militants détenteurs de cartes est habilités. Aujourd'hui, quelles sont les chances pour qu'Akafrine Beno ne soit pas en rang dispersé lors de ces prochaines joutes ? Écoutez, la démocratie est consubstantielle au dialogue. En l'échelle des partis, il faut toujours dialoguer. Entre les partis, il faut dialoguer. Entre gouvernants et gouvernés, il faut dialoguer. Je crois que le Sénégal est un pays qui a suffisamment administré la preuve que le dialogue peut aboutir à toutes les combinaisons, à tous les compromis possibles. Je dis bien compromis et non compromis en ce qui me concerne, bien avant de l'éducation et jusqu'à maintenant et je suis inexplicable à ces valeurs de principe, j'ai toujours fait preuve de loyauté, de constance, de fidélité. Pour le reste, nous avons des dirigeants et dont l'un est le patron de la grande coalition de la moitié présidentielle s'ils veulent arrondir les anges, s'ils veulent continuer ce compagnonnage dans le cadre d'une franche coopération, dans le cadre d'un respect mutuel et d'une loyauté à sens inverse, en tout cas, d'une loyauté réciproque et ils prendront leurs initiatives sujets. Pour ce qui nous concerne, comme on nous l'a toujours gagné dans le parti soliste, nous ne ferons rien qui gâche le compagnonnage mais nous tenons à ce qu'on nous respecte puisqu'on respecte les autres. En d'autres termes, ce qui nous intéresse le plus, ce qui nous motive et qui garantit notre mobilisation c'est le hangnawle, hangnawle. En votre qualité de député de la CEDEAO, en une minute puisque nous avons moins d'une minute, aujourd'hui la situation au Mali est très tendue. Quelles sont selon vous les chances pour que la CEDEAO, la mission de la CEDEAO puisse trouver des solutions à ce problème d'instabilité ? La situation qui prévaut au Mali n'est pas une situation simple. Elle est complexe, elle est compliquée et elle est subjectue d'être aggravée par ce qui s'est passé au Tchad. Comme tout le monde sait, elle est surtout aggravée par ce qui s'est passé en Libye. Donc, nous en appelons de part et d'autre à un sens élevé des intérêts supérieurs du Mali éternel et de la CEDEAO éternel. Nous pensons que les chefs d'État de la CEDEAO, de l'Union africaine, de la francophonie, de toutes les organisations internationales, y compris l'Union qui s'en préoccupe, feront le nécessaire et qu'on le veuille ou pas, qu'il faut savoir que ce qui se passe au Mali ne peut pas et ne doit pas laisser indifférent le Sénégal car la question de la sécurité transfrontalière, la sécurité par rapport aux vénéités terroristes et par rapport aux vénéités relativement aux richesses de nos différents pays ne doit pas nous faire perdre de vue l'obligation impérieuse de faire face avec beaucoup d'intelligence, d'autres sécurité mais surtout beaucoup, beaucoup, beaucoup d'une religion. Monsieur le maire, merci beaucoup. Chez moi.